salut alors 101e jour du défi dix mille pas par jour pendant un an donc je suis vraiment super content d'avoir passé ce point de palier des 100 jours car c'est une bonne étape et j'ai pas flanché j'ai pas flanché je suis super content parce que j'ai eu une période assez difficile dernièrement je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas trop de vidéos et je pense que le fait de marcher le fait de me lever tous les matins de partir de profiter de la nature regarder aujourd'hui une super super couleur rouge super levé de soleil j'adore l'automne donc voilà donc ça rien que pour ça ça m'avait coup de se lever alors comme je disais ben je vais parler de questions plus profondes un peu triste aujourd'hui désolé pour ceux qui ont changé les idées mais il m'est arrivé des trucs pas cool au mois d'août pour vous expliquer j'essaie d'être détaché parce que la question n'est vraiment pas cool donc on est le 101e jour et j'en parle parce que je pense que moi ça m'a aidé et j'espère dans cette vidéo n'est pas là pour vendre de la merde et mettre des codes promo on est là pour s'entraider du moins ce que j'essaye donc voilà moi ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça va vous aider donc le 99e jour donc un jour avant les 100 jours ben en fait j'étais aux obsèques de mon père voilà c'est dit et donc voilà je pense qu'on peut pas faire pire comme une situation comme truc où le matin tu n'as pas envie de te lever et surtout pour vous mettre un peu en perspective la relation que j'avais avec lui on était très fusionnel je l'adorais en juillet on était encore là à faire des plans sur la comète ensemble et voilà quand c'est généralisé voilà je sais pas si je vais vous donner les détails mais voilà c'était pas cool et donc pendant un mois le mois d'août c'était une période qui était très compliqué surtout que ben voilà pour se lever le matin je pense vraiment que le fait de me lever le fait de marcher il m'a vraiment fait du bien je veux un peu ou non parler je pense que je rentrerai un peu plus en détail dans une autre vidéo car forcément ça m'a mis en perspective beaucoup de choses le truc c'est qu'en fait je suis tombé dans une petite dépression je pense que c'est normal et qu'est ce qui m'est arrivé en fait moi je pense une des pires hantises de ma vie surtout quand on est jeune maintenant j'ai 38 ans donc je pense que avec la force de l'âge on est en passe avec les choses mais son père soit avec qui on est très physionnel c'est compliqué moi je pensais en fait le pleurer toute la journée et me dire mince je l'ai perdu il me manque en fait la vie est fou dégueulasse et non non c'est pas ça qui va t'arriver coco ce qui t'arrive c'est différent c'est que tu vas te poser des questions existentielles sur qu'est ce que moi je suis chercheur j'aime bien réfléchir aux choses pendant les derniers jours de mon père j'essaie de me dire ce qui est bien ce qui repose en paix c'est de l'accompagner au mieux et j'étais en train de me dire mais en fait c'est quoi la vie qu'est ce qui se passait et je suis tombé dans un état en fait un peu un peu dépressif où j'étais à un pont je me mets mais à quoi bon pleurer un proche qui est parti parce que la vie à quoi ça sert qu'est ce que ça fait quand vous essayez de réfléchir au concept de conscience où il est parti est ce qui se sent bien bien vous vous rendez compte que vous n'êtes que poussière d'étoile qu'est-ce qu'on fout là alors c'est des choses auxquelles j'avais déjà réfléchi longtemps parce que moi j'adore la science j'adore la physique tout ça j'ai ma question très précise sur ça mais le fait en fait d'être confronté à ça avec la part d'un proche ça vous fout une putain de claque dans la gueule et vous le voyez de façon totalement différente et je tenais à dire pour toutes les personnes dépressives toutes les personnes qui connaissent jambes dépressif moi je suis là j'ai l'impression de savoir j'ai un énorme respect et une énorme empathie pour ça parce que quand vous vous retrouvez dans un état où même pleurer la part d'un proche ne trouve pas de sens à ça moi putain c'est une énorme purge moi qui l'habitude de rigoler et d'être souvent contente voilà donc bon alors j'ai divagué et pourquoi je voulais faire cette vidéo je n'ai rien prévu j'ai pas envie de prévoir quelque chose parce qu'en fait le fait de marcher le fait de me lever tous les matins ça me mettait en fait en perspective toutes ces questions là et ça m'a vraiment redonné goût à la vie, à marcher, à contrôler mes proches et ça m'a fait accepter la mort parce que je pense que je n'étais pas ok avec ça j'avais réfléchi machin enfin j'étais ok mais et le fait d'y avoir réfléchi d'être retombé devant ces questions là ben m'a... je ne sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave oui le fait d'y avoir réfléchi dans ce contexte là dans le prisme d'avoir perdu quelqu'un ben ça m'a permis de révéler quelques questions sans qu'il était en suspens et donc je suis beaucoup plus ok alors je pense de finir un jour sans m'en poussière et donc je vais reposer tranquillou en Corse avec mon papa et ben je pense que ça ben j'y avais jamais réfléchi et ça m'a fait du bien donc voilà donc la vidéo est très décousu donc je pense que je suis encore encore un peu impacté mais voilà le fait de marcher le fait de se balader de voir la nature ben ça met en perspective tout ça voilà bon c'était pas une vidéo super super gai voilà je retourne au boulot je retourne faire une petite ligne de code et voilà il y avait un truc de fou qui m'est arrivé c'était que moi j'étais en train de coder mais putain pourquoi je fais tout ça à quoi ça sert on est une petite fraction dans l'univers machin en fait le fait de sortir de marcher de voir la nature de voir les arbres de en fait penser un peu on est de la poussière étoile on est limité et ben ça ça relativise et ça fait dur ouais ben pas de soucis quoi avant je servirai d'engrais à des arbres et voilà il ya maintenant je coach mon truc donc voilà bon super coiffure c'est génial tout ça en fait ça permet de de relativiser et de et de faire attention aux choses importantes et voilà une vidéo qui était extrêmement déposée forcément j'ai pas fait de vidéo ce mois-ci car j'avais besoin de prendre du temps pour moi de réfléchir tout ça et je pense que dans cette division je pense une petite tournure que je voulais depuis longtemps en fait c'est à dire parler de choses importantes pourquoi on fait ça la simplicité le minimalisme et ben là qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire de la pub ou d'une tarte un truc et au effet de gagner de la ronde moi je ne suis pas du fan touring alors là on est strictement plus rien donc je pense que c'est c'est un bon truc bon allez je vous quitte sur de belles images regardez un peu ce on voit rien c'est de baisser la luminosité puisque les couleurs sont super bellies devant ma gueule voilà et ben franchement il fait trop beau c'est trop bien pour ça honnêtement ça vaut ça vaut le coup de sortir et ça vaut le coup de de marcher en fait parce que la vie est super belle il y a plein de trucs qui valent le coup je pense même dans les périodes difficiles et les périodes difficiles je pense font font relativiser plein de trucs voilà merci de m'avoir à côté j'espère que je vous ai pas plomber le moral prenez soin de vous et je vous dis à plus